Salut, c'est Régis d'Aventure Nordique, le spécialiste du ski de randonnordique. Je vais vous présenter dans cette vidéo la nouvelle gamme de skis de randonnordique de chez Rossignol avec 4 paires de skis avec des couleurs bien distinctes. Donc le BC65, le BC80, l'XP100 et l'XP120. Tous ces skis sont des skis de randonnordique, donc des skis en talons libres. Ils ont deux caractéristiques techniques principales qui se ressemblent pour l'ensemble des skis. Ils ont tous une semelle blanche, des carres métalliques et sur cette semelle blanche, ils ont tous des écailles. C'est ce qu'ils appellent chez Rossignol le système Positrack qui permet d'avoir une bonne accroche sur tout type de neige. C'est le système anti-recul. Après, pour choisir un ski dans la gamme de randonnordique de chez Rossignol, c'est en fonction un petit peu de l'usage que vous voulez en faire. On va aller du ski le plus étroit au ski le plus large. Donc un ski étroit comme ça, c'est pour faire du ski sur des terrains plats, légèrement vallonnés, pour essayer de trouver le côté un petit peu glisse et propulsif, ce qu'on pourrait retrouver un petit peu en ski de fond alternatif. Avec ce ski, vous pouvez tout à fait aller dans les traces de ski de fond, mais aussi hors des traces. Donc c'est une façon d'appréhender et de découvrir la randonnordique. Donc on a des caractéristiques techniques sur ce ski qui sont la légèreté, le côté propulsif. Par contre, dans les plus grandes pentes de randonnordique, on va avoir un peu plus de problèmes de maniabilité. C'est pour ça qu'après, on a un ski qui est un peu plus large qui s'appelle le BC80, qui est un ski qui est plus polyvalent, qui est plus typé randonnordique. Lui qui va passer partout, dans tout type de terrain, que ce soit des terrains accidentés ou sur des terrains plats. Ensuite, on a le XP100. Alors lui, il a un nom un peu particulier, il s'appelle XP comme Explore. Il a été adapté pour bien se marier avec la nouvelle norme de fixation Rotefiada Explore. Et on a une largeur au patin, mais une largeur tout court qui est beaucoup plus importante et qui va permettre de mieux déjauger dans les descentes et notamment en poudreuse. Donc c'est déjà un ski qui est plus orienté sur la descente. C'est le même design. En fait, le design a changé par rapport à la gamme de l'année dernière. Il n'y a pas de grosse différence technique, sauf qu'on a une spatule qui est un petit peu plus relevée par rapport au modèle précédent. Et donc on a un déjagement qui est meilleur en poudreuse. Et là, c'est le dernier de la gamme. C'est un ski qui est relativement spécifique. En fait, Rossignol est parti sur la base d'un ski de rando alpin sur lequel on a rajouté des écailles, ce qui permet d'éviter les manipulations entre les montées et les descentes. Et clairement, avec ce ski, on va aller chercher à se faire plaisir en télémarque, en poudreuse dans les descentes. Donc là, clairement, c'est orienté plutôt sur de la rando nordique, ce qu'on appelle de la rando alpine nordique, et pour se faire plaisir en descente. Voilà, donc vous avez un large choix avec un joli design. Et en fonction de votre besoin et des terrains de pratique, vous allez pouvoir vous orienter sur l'un de ces quatre modèles. Sachant que sur les trois derniers modèles, donc BC80, XP100, XP120, vous avez une petite encoche ici, sur lesquelles vous allez pouvoir venir fixer une paire de pot de phoque adaptée à ces skis. Et c'est des paire de pot de phoque qui sont vendues en supplément par Rossignol, que vous retrouverez aussi sur notre site aventure-nordique.com. Je vous souhaite de belles randonnées nordiques, de vous faire plaisir à la découverte de nos territoires, vous faire plaisir en termes de glisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou en postant un commentaire à la suite de cette vidéo. ? Merci.